C'est moi Martine, ta super copine, car un jeu de Pena, oui c'est moi Martine ! Bonjour Martine, bonjour mon petit Martin et soyez la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors vidéo, je ne suis pas seule cette fois-ci, je suis accompagnée non pas de une mais bien de deux superbes chouins d'exception. Nous avons évidemment Chéra qu'on ne présente plus et bien évidemment Jill alias Jeannine qu'on ne présente plus. Également, alors vidéo qui est en collaboration avec nos copains de chez Luxeol, une marque française spécialiste dans les produits capillaires. On va retrouver bien évidemment leur fameux complément alimentaire, on va retrouver des shampoings, des après-shampoings, même des sérums, il y a plein 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 de choses. Mais on va en parler bien évidemment tout au long de cette vidéo. Je vais rapidement réexpliquer le concept, on est dans le secret mama, c'est une envie en fait qu'on a de vouloir vous parler sans aucun tabou de la maternité à travers trois vidéos. La première vidéo qui est d'ailleurs déjà sur la chaîne de Chéra, que je vous invite évidemment à aller checker après avoir visionné celle-ci. Et on aura évidemment le troisième épisode sur la chaîne de Jill. Et merci donc à nos copains de chez Luxeol de nous permettre de pouvoir en fait faire cette toute première vidéo à trois. C'est trop cool ! De nous réunir et s'il vous plaît dans un lieu d'exception. On peut en parler de ce décor quand même qui est absolument... Il est amazing ! Mais trêve de blabla, c'est parti pour le premier chapitre. Attention, jingle au montage, c'est parti la maternité et notre corps de chouin ! Alors je suis accompagnée de mes deux bonnes ases de copines et évidemment qui dit grossesse dit changement physique. Je ne sais pas si vous avez vraiment une réelle appréhension par rapport au changement corporel. Ayant eu trois grossesses, trois premières grossesses assez rapprochées, puisqu'il y a deux ans d'écart entre chacun de mes enfants, ma dernière grossesse date quand même d'il y a 9 ans. Donc il y a quand même un gap entre qui est assez fort. Et puis aujourd'hui j'ai 34 ans, donc ça aussi ça provoque des changements. Et c'est vrai que je vois que mon corps ne réagit peut-être pas aussi bien qu'aux trois premières grossesses. Forcément, il y a eu trois grossesses avant, donc le corps est un petit peu plus fatigué. Mais voilà, c'est vrai que autant mentalement je me sens aussi bien qu'aux trois premières, et de la même manière que je me sentais à 21 ans, autant physiquement, là, les pieds qui gonflent, les varices... Les pieds qui gonflent, on n'en parle pas, c'est vrai. Et c'est vraiment un truc de ouf, parce que j'étais sûre que pour moi, les pieds qui gonflent, c'est de la rétention d'eau. Quand tu as une morphologie fine, tu n'as pas ce problème-là, et en fait c'est complètement faux. Tu peux être très fine et avoir ce souci de pieds qui gonflent. C'est d'ailleurs très désagréable, et on n'en parle pas assez, des pieds, pas juste qui gonflent, mais on prend une pointure de chaussure. Je suis passée de 37,5-38 à 39. Mais meuf, je te jure... Une taille en plus ? Une taille, une taille et demie en plus. J'étais là, mais c'est bizarre, je ne rentre plus dans mes chaussures, pourtant ils ne sont pas non plus ultra gonflés, et c'était quand même vers déjà le septième mois, tu vois. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours un 39, donc ça ne rapetitie pas en fait. Et j'ai en effet fait mes recherches, et c'est également cette fameuse hormone de la grossesse qui fait grandir les pieds, pas juste gonfler, ils s'allongent, bon sang de bonsoir ! Et ça, on ne le dit pas assez, donc à toutes les futures mamans qui me regardent, qui sont des addicts de l'achat compulsif de la chaussure, c'est un problème. C'est clairement un problème, parce qu'on se retrouve avec un maximum de chaussures dont on ne sait plus rien en faire. C'est horrible ! Surtout que vous deux, vous êtes un peu spécialisés niveau pieds, on peut dire que... Nous avons des pieds, voilà, qui ne sont pas non plus... Tu vois, Javotte et Anestasie, c'est nous. Oui, le pied de Jill, c'est clairement... c'est un angle droit, voilà. Mon pied, c'est d'ailleurs un outil de combat. Enfin, moi j'ai pas eu ce problème de pieds. T'as pas eu les pieds gonflés ? Non, j'ai pas eu les pieds... tout a gonflé, littéralement. Mais les pieds sont restés tels quels. Quel était pour toi le plus gros changement physique ? C'était de découvrir que j'avais des vergetures. J'en avais jamais eu. Je les ai eues ultra tard, donc je me suis dit cool, je vais pas avoir de vergetures, ça va être absolument génial. Le dernier mois, ma peau a éclaté, alors que je mettais de l'huile d'amande douce. Tu continuais ton traitement ? Je continuais à hydrater, en fait, tout simplement mes cuisses. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, ça a explosé. Et je me suis dit bon, ça pourra pas être pire, mais sauf que quand t'accouches et que tu perds ton poids, c'est à ce moment-là que tout se voit. Et plus je maigris là, et plus je vois des vergetures. Après, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. J'ai pas eu l'appréhension, pour en revenir à ta question, du changement de mon corps. Parce que je me suis laissée aller avec le flot. Je me suis dit je verrai au jour le jour. Et je continue à découvrir actuellement, sept mois après avoir accouché, que mon corps continue à changer. Et que mon corps est complètement différent qu'il ne l'était avant. Mais je me remets toujours en tête, meuf, t'as créé un être humain. Il y a un bout de toit qui est dehors, qui a un cerveau, qui a un cœur. Et c'est juste exceptionnel. Et il faut que je remercie mon corps par rapport à ça. Même si des fois c'est dur. Personnellement, j'avais pas du tout d'appréhension. Au contraire, j'étais très excitée à l'idée de voir mon corps changer. Je me suis souvent posé la question, au tout début de ma grossesse, c'était quand ça doit pas encore vraiment, à quoi est-ce que je vais ressembler enceinte ? Et en fait, enceinte, je me trouvais très belle. Ah, t'es magnifique. Je me sentais vraiment très très bien dans ma peau. Je pense que je me suis jamais aussi bien sentie dans ma peau que quand j'étais enceinte. Ah, dingue. Même vers la fin, ouais, putain, t'es comme ça, pour rentrer dans ton lit. Même là, je me trouvais belle, quoi. Alors que j'étais un tonneau, tout bon. Mais vraiment, je me sentais bien. Je me sentais femme. Même Dan, je pense qu'il me trouvait très belle. Du coup, ça joue aussi sur mon mental, tu vois. De voir que mon homme me trouvait très très belle, ça a aidé aussi. Mais ouais, zéro appréhension. Prochaine question. Alors un autre point qui revient souvent, quand on parle de la grossesse et des changements physiques, ça va être le breakout d'acné, l'acné hormonal, la perte des cheveux. Est-ce que ça, ça a été un problème chez vous ou pas ? Alors moi, j'ai arrêté d'avoir de l'acné quand je suis tombée enceinte. Parce que j'avais une poussée, une forte poussée d'acné juste avant. Surtout au niveau de la mâchoire, c'était horrible. Je le vivais super mal. Et ça s'est estompé. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et ça s'est complètement estompé. Et je me suis dit, purée, mais après mon accouchement, ça va forcément revenir. Au final, pas du tout. Mais par contre, mes cheveux étaient très beaux pendant ma grossesse. Mais là, dernièrement, je perds un peu mes cheveux. Je pense que c'est dû à la chute qui est aussi hormonale. Est-ce que ça t'effraie aussi du coup ? Parce que je sais que t'allaites, évidemment. Mais il paraît aussi qu'on arrête l'allaitement, qu'on peut potentiellement aussi perdre plus de cheveux. Oui, ça m'effraie. Parce que nous, en fait, quand tu allaites, forcément, tu gardes ce taux hormonal assez haut. Contrairement aux moments qui, rapidement, après le colostrum, donnent le lait en poudre, il y a une vraie chute, quoi. Et j'ai l'impression que quand tu allaites, tu peux un petit peu faire diminuer, vu que tu vas tout doucement cesser l'allaitement dès que tu intègres l'alimentation mixte. Je me demande s'il n'y a pas ce truc où tu arrives à redescendre un peu ce niveau hormonal tranquillement, sans qu'il y ait vraiment un choc hormonal, où vraiment j'accouche, boum, et je reprends une vie normale. Et il n'y a plus cette hormone qui prolifère dans mon corps. Où là, en effet, je pense qu'il y a moyen de perdre beaucoup de cheveux. Mais toi, perte de cheveux, pas vraiment. Après, tu as des très, très beaux cheveux, là. Je ne sais pas si c'est à cause de la grossesse. Mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux que pendant cette grossesse. Donc je remarque vraiment... Alors ça, c'est assez... Je ne sais pas du tout si c'est une légende urbaine ou pas, mais je remarque une différence entre le fait d'attendre une fille et d'attendre un garçon. Ah, dingue ! J'ai ma peau, par exemple, qui est beaucoup plus sèche quand je suis enceinte d'une fille et beaucoup plus grasse quand je suis enceinte d'un garçon. Tu sais, on dit souvent quand tu es enceinte d'un petit garçon, tu es super, super belle. Et puis quand tu es enceinte d'une petite fille, on dit toujours la petite fille vole un peu la beauté de sa maman. Je ne le trouve pas du tout. Je me trouve beaucoup plus jolie enceinte d'une fille que je ne l'étais de mes fils. Par exemple, mes fils, ça se voyait dans mon visage que j'étais enceinte. Les traits de mon visage avaient changé. Et là, tu me cadres comme ça, tu ne pourrais pas dire que je suis enceinte. Ça ne se voit pas. Mais non, pas de souci de cheveux. Juste, oui, une peau extrêmement sèche que je dois constamment hydrater. Mais pour les cheveux, c'est sympa parce que je n'ai plus les cheveux gras. Donc je peux vraiment attendre 4-5 jours avant de les laver. Ça, c'est un réel plaisir. Et puis surtout, je pense qu'il y a... Parce que c'est aussi un circuit vicieux. En plus, tu te laves les cheveux. En plus, tu graisses vite. En plus, tu dois les relaver. C'est une histoire sans fin. Le fait aussi d'avoir les cheveux moins gras te permet de moins les laver. Et peut-être même post-accouchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de garder cette routine. On ne doit pas se laver les cheveux tous les jours. Ça ne sert à rien. Pour moi, j'avais le crâne rasé il y a 4 ans. Mais vraiment, la boule à zéro. Ceux qui me follow forcément depuis longtemps le savent. J'ai eu une histoire d'amour-haine avec mes cheveux pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis rasé le crâne. 4 ans sans me couper les cheveux, à part des mini-pointes de temps en temps. J'avais très peur de me dire « Putain, ça y est, j'ai enfin la chevelure de mes rêves » que j'ai eu. Ce n'est pas magique. Avant ma grossesse, j'ai fait deux programmes complets de 3 mois. de la gamme pouces, croissance et fortification. Alors, moi, je prends les petites gélules à croquer, goût menthe, menthe, poivrée. Clairement, les grosses gélules, impossible. C'est psychologique. Je ne sais pas avaler ça, d'ailleurs. Toi, je ne sais pas comment tu fais, meuf. Tu me prends 17 gélules d'un coup comme ça, c'est ouf. Mais donc, c'est ultra pratique, je prends ça le matin. Il y a aussi les gummies. Ça, c'est vraiment très, très bon. C'est goût framboise et tout ça. Et alors, il y a aussi, j'ai vu, les pipettes à boire. Donc, ça se mélange avec de l'eau. Ça n'a pas vraiment de goût. Je suis en allaitement mixte. Donc, je donne le sein, mais je donne aussi du lait en poudre. Et donc, quand j'aurai terminé mon allaitement mixte, je vais bien évidemment repartir sur mon petit programme des familles pour ne pas me retrouver avec aucun poil sur le caillou. D'ailleurs, la gamme pouces, croissance et fortification, on est quand même sur des compos intéressants. C'est-à-dire qu'on va retrouver la roquette. Qui l'eût cru ? La roquette, voyons. Des salades, ça passe de salade à gélules. Absolument. Et la roquette, figure-toi, en fait, que ça va aller stimuler le bulbe capillaire. Et ça, c'est forcément ultra important pour favoriser la pousse. Et alors, on a aussi la prêle des champs. Et ça, c'est notre best friend pour fortifier nos cheveux. D'ailleurs, en parlant de compo, quand on est enceinte, c'est le gros stress. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on se fout sur la tronche. Je sais que tes premières grossesses, t'as pas vraiment fait attention. C'est fou, ça. Parce que généralement, on dit, le premier, on fait super attention, et puis après, le reste, on s'en fout. Là, première grossesse, deuxième, troisième, RAF. Ah ouais ? Ah non, en roue libre. Par contre, toi et moi, je pense qu'on a clairement peut-être un cas. Mais t'es malade, nous. T'es là, oui, t'es sûre, le nettoyer en visage ? Ah oui, c'est bon, ce nettoyer en visage-là, c'est OK. Et il y a du phénoxy dedans ou pas ? Non, OK, c'est bon, let's go. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça ? Je pense que c'est l'âge. En fait, tu te rends compte. Quand t'as 21 ans, tu sais, tu prends ton gel douche, tu penses pas que c'est dangereux. Et puis surtout, il y a ça 12 ans, est-ce qu'on parlait tant de la composition, des produits ? Mais c'est vrai que, après, je pense que mon exemple, vraiment, par rapport à ça, ça a été Gaëlle, parce que je sais que Gaëlle, elle est vraiment ultra prudente par rapport à tous les produits qu'elle utilise. On va le confirmer que tous les produits que j'ai utilisés, j'ai d'abord envoyé à Gaëlle en disant « Je peux, je peux, ça, et ça, je peux. » « Ça, tu tèches, ça, tu tèches, ça, tu tèches. » Il faut quand même faire assez gaffe, il faut pas non plus devenir folle, pas non plus voir le mal partout. Voilà, même ce qu'on mange, ce qu'on boit, voilà, si on peut faire un petit peu attention, c'est quand même cool. On passe, les amis, au chapitre 2. La santé mentale et la maternité, c'est parti pour un jeûner-jeûner. A jingle. Attention, première question, en tout cas, premier jeûner, jeûner-jeûner-jamain, évidemment, ça va parler de cul. C'est parti ! J'ai déjà fait l'amour en présence de mon bébé dans la même pièce. Ah, ça me rassure, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je suis... Tu m'as dit ? Non, je n'ai jamais, je n'ai jamais... D'ailleurs, bon, voilà, je n'ai pas encore... Disons que... Disons qu'il ne se passe plus grand-chose. On est très câlins, mais moi, personnellement, j'ai encore un peu du mal. Clairement, les hormones, là, elles ne jouent pas en ma faveur, je pense. Ce qui est très bizarre, c'est que je n'ai jamais trouvé mon mec aussi séduisant depuis qu'il est devenu papa. Quand tu le vois avec ton petit bout de chou... Ah, franchement, oui. Meuf, ça fait quelque chose, ou pas ? C'était en mode... Oh, il est pas mal, lui ! Il est pas mal, celui-là ! Non, mais c'est vrai que moi aussi, pour le coup, je n'ai jamais été autant attirée par lui, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression que mon corps ne veut pas, ou alors que, tout simplement, c'est fou, mais je n'ai pas envie. Je suis en mode... J'ai envie de m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas ce truc de me dire, oh, tiens, ce temps à nous deux. Et je n'ai même pas que pour forcément des rapports sexuels, mais pour un peu tout, en fait. J'ai l'impression qu'on est plus en mode parent qu'en mode couple. Par contre, il faut vraiment que ça switch. Je pense que c'est important, oui. On peut vite tomber dans un cercle vicieux où on s'oublie complètement. C'est compliqué, puis c'est même compliqué de se réapproprier son corps. Pendant neuf mois, ton corps, il a servi à quelqu'un d'autre, tu vois, à ton petit bout de chou. Et là, de devoir te le réapproprier en tant que femme alors que tu es maman, c'est déroutant. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre son temps et se réapproprier un petit peu petit à petit son corps. Peut-être commencer par certaines choses petit à petit, des câlins. Ensuite, se lancer dès qu'on a envie. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui, mais même juste de l'entendre, moi, ça me coupe la chique. Savoir... Du coup, j'aimerais avoir l'avis de Guy Labès, comme on l'appelle dans Tchekar. Parce que je vois son oeil de Merlin Free, comme ça. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un de mes enfants en bas âge dans la pièce. Cette phrase est très étrangement constituée. D'ailleurs, je suis incapable d'avoir un moment intime en présence même d'un chat. Alors, pour ceux qui me suivent et qui connaissent Bertigny, Bertigny, quand il est dans la pièce, il observe ce qui se passe. C'est impossible. Non, mais en plus, c'est un humain, Bertigny. Donc, tout le monde dehors, animaux, tout dehors. Moi, il ne faut vraiment personne. Par contre, moi, je n'ai vraiment pas du tout eu de soucis à retrouver une vie sexuelle active après mes accouchements. Je m'avais vraiment envie et très tôt. Moi, j'attendais juste le feu vert de mon gynéco qui me disait, c'est bon, le col est refermé, il n'y a plus de risque d'infection ou autre chose comme ça. Et pour être totalement honnête avec vous, je faisais d'autres choses avant que je ne puisse avoir un rapport sexuel vaginal. Il existe d'autres chemins. Et en plus, la fatigue. Genre, je suis claquée. La fatigue, c'est vraiment un gros, gros, gros sujet. Et moi-même, des fois, je me dis, j'arrête pas de dire, je suis fatiguée. Et je vois Raph qui me regarde et il me fait, bon, il suffit que ta lettre, que tu aies une journée où le petit dort mal. Tu n'as même pas le temps, des fois, de te doucher ou tu n'as même pas le temps, des fois, de juste t'allonger sur le canapé. Franchement, tu penses à d'autres besoins primaires, on va dire, avant celui-ci. Et puis, on sait, littéralement. Attention, c'est parti. Maintenant qu'on a parlé de cul, on va parler de caca. Je n'ai jamais été faire caca avec mon bébé en portage. Oh bah, écoute, c'est la base. C'est la base. Ça compte si on dit, genre... Est-ce qu'il est avec toi dans la toilette et il renifle ton odeur, puis tu t'es piante ? Ah bah oui, non mais oui. Moi aussi, je n'ai jamais eu en portage. Oui. Mais par contre, avec son transat, son transat en train de me regarder. Oui, non, non, non. Absolument. Juste en face. Franchement, c'est la vie. J'avais du mal au début et en fait, tu vois, normalement, à l'époque, c'était ta pote en boîte de nuit qui t'accompagne aux chiottes. Maintenant, c'est ton gosse qui t'accompagne à quelqu'un. Je nettoie sa merde de manière quotidienne. Peu bien un peu renifle la mienne. C'est enflure. Non mais dites, hé, oh, parce que... Alors attention, je n'ai jamais bu un verre d'alcool pendant ma grossesse. Oh là. Si on faisait gaffe au compo des trucs, c'est bien pour ne pas boire d'alcool pendant la grossesse. Tu ne vas pas faire gaffe à la compo de ton gel douche et aller voir... Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai déjà. Comment ? Je n'ai jamais bu la moindre goutte, mais vraiment rien. Genre même, je m'étais fait des boulettes à la flamande. Oui, tes fameuses boulettes. Mes fameuses boulettes qui, du coup, sont avec de la bière. J'ai laissé cuire le truc pendant 8 heures à feu doux pour être sûre que tout l'alcool s'évapore. Alors par contre, 9 mois de grossesse, le premier verre... Éclatate. Éclatate. Tu l'as? Tu l'as bu? Ah bien sûr que je l'ai bu. Ah moi j'ai toujours... Meuf, attends, et oh, faut pas déconner quand même. Non, non, je l'ai bu, attention, j'ai bien gardé le nombre d'heures entre les tétés, les machins, mais j'ai bu mon petit verre de blanc et je peux te garantir qu'il m'a fait du bien. Alors toi, par contre... Non, c'est juste... Tu vois, on parlait des produits que durant mes trois premières grossesses, je faisais vraiment pas gaffe. Alors là, par contre, je n'ai jamais bu, même pas, trempé les lèvres dans un verre de champagne pendant mes trois premières grossesses. Ici, il m'est déjà arrivé de prendre un fond de vin blanc ou de dire, allez, je prends un petit peu d'une coupe de champagne. Évidemment, je n'ai même jamais bu un verre complet d'alcool, ça, c'est totalement logique. Mais par exemple, on est au restaurant avec Simon, Simon se sert d'un verre de vin blanc, eh bien, je vais le goûter. Il va me dire, ah, il est super bon, ben oui, je vais goûter. Il ne se passe strictement rien, soyons bien clairs. Pas parce que vous trempez vos lèvres dans un verre de vin qu'il risque de se passer quelque chose. D'ailleurs, je pense que du temps de nos mamans, on leur disait, pendant qu'elles étaient enceintes, buvaient un verre de vin rouge en mangeant, donc, tu vois, comme quoi... Oui, buvaient un peu de bière brune, c'est bien... Buvaient de la bière brune pour faire monter le lait. Tu m'étonnes qu'on dormait bien. Mais attends, moi, en fait, j'ai déjà... J'ai déjà... Ah, mais je vais t'expliquer. Enfin, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je me souviens, en terrasse. Et j'avais pris un verre de vin blanc avec, attention, un plateau de fruits de mer. Super ! J'avais tous les trucs internés, mais je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Et quand je l'ai appris, après, j'étais en mode... Oh, mais mon Dieu ! Comment être... Qu'est-ce qui va se passer ? J'étais en panique complète. Et ma mère me disait, t'inquiète pas, le corps, il est bien fait. Tu ne savais pas que tu es enceinte, tu ne savais pas que tu es enceinte. Ça arrive à plein de personnes. Comme les femmes qui font des dénits de grossesse, qui, en fait, picole toute leur grossesse et il ne se passe rien et tout. Mais bon, quand même, ne buvez pas pendant votre grossesse. C'est quand même mieux. J'ai envie qu'on aborde brièvement le sujet sur les réseaux. Je sais qu'on a libéré la parole sur le postpartum, sur la grossesse, sur les aléas de la grossesse. Je trouve que ça a laissé place principalement en beaucoup de négativité. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas, en fait, pendant une grossesse. Quand on est enceinte, tout ce qu'on veut, en fait, c'est garder ton niveau d'ocytocine bien élevé, bien explosé. Et l'adrénaline, le stress, la peur, en fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Comme tu l'as dit, c'est super cool parce que je trouve que la parole ne s'est jamais autant libérée que ces derniers temps. Les nouvelles négatives se relaient beaucoup plus vite forcément que les nouvelles positives. Donc, dans ton feed, tu vois beaucoup plus de drama autour d'un accouchement qui s'est super mal passé. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai dû mettre des choses sur mute. Et même, je me souviens que j'avais une copine influenceuse qui m'avait dit « Mais tu n'as pas regardé ma vidéo sur cette expérience-là que j'avais de mon accouchement ? » J'ai dit « Je suis désolée, mais je ne regardais aucun truc sur les accouchements des uns des autres parce que justement, j'avais peur que ça m'oppresse. J'avais peur de me sentir mal, j'avais peur d'être stressée. Et il y a tellement de choses qui se passent mal comme des choses qui se passent bien que du coup, en fait, j'avais besoin juste du positif sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a aussi une culpabilité grandissante à dire quand tout va bien. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, moi, je sais que... Alors, je ne sais pas du tout si ça va se passer comme ça pour cette grossesse-ci parce que c'est neuf ans plus tard que la dernière. Mais par exemple, je sais que physiquement, j'ai très, très vite récupéré mon corps d'avant. Je suis quelqu'un qui est très sportif. Je fais beaucoup de sport. Je fais attention à ce que je mange. Et je sais que pour moi, c'est important de retrouver le corps que j'avais avant. Eh bien, j'ai peur, vraiment, de dire que dans... Allez, peut-être que six mois après mon accouchement, je serais super fit parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi. Ce n'est pas pour contenter les autres. C'est parce que je me sens bien dans ce corps-là. Eh bien, j'ai peur d'avoir des remarques en disant « Hey, tu montres déjà que t'es comme ça. Et tu montres déjà que t'es machin. » Alors qu'en fait, c'est juste le corps que moi j'aime pour moi. C'est trop bizarre parce que j'ai été en vacances et j'ai posté une photo que Dan a pris de moi dans une jolie longue robe. Et oui, j'ai pris des hanches très très fort depuis cette grossesse et ça me plaît d'ailleurs beaucoup. Mais j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui disaient que ces photos étaient photoshopées. Alors qu'absolument pas. Et j'avais vraiment ce truc de « Mais attends, genre ok, je viens d'avoir un bébé, mon bébé va avoir trois mois. J'ai aucun mérite. Genre, c'est génétique. Ma maman était comme ça après avoir couché de mon frère et de moi-même. Je fais pas de sport. J'ai fondu très vite. Après, j'ai pris dans des endroits très localisés. Donc forcément, quand t'accouches, moi j'ai eu cette chance que tout ça est parti très vite. Mais des commentaires de gens qui étaient persuadés que mes photos étaient photoshopées. Et j'ai vraiment eu ce truc de « Ben non, c'est vraiment moi ! » Et je suis là « Mais putain, Gaëlle, tu dois rien à personne. » Comme si t'avais pas le droit. Oui, c'est vraiment ça. Comme si ce n'était pas possible. Genre que je devais garder ça pour moi, que c'est pas cool pour les mamans qui galèrent. Oui, ben what ? Dans ce moment-là, tu ne vis plus pour toi. Non, très bizarre. C'est vraiment, à la limite, c'est presque devenu hautain de montrer que quatre mois après, tu peux te remettre en maillot. En fait, chacun... On a tout différent. Chacun son corps. C'est ça. Chaque postpartum est différent. Chaque corps après accouchement est différent. Chaque corps pendant la grossesse est différent. Et en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est tous là à vouloir se comparer l'une à l'autre, etc. et puis ça devient super culpabilisant dès que ça se passe bien pour quelqu'un. Même des fois, on en parlait, mais tu me disais « Ma grossesse se passe bien, ça me fait peur. » Ben non. C'est juste normal. Oui, oui. Et tu as le droit d'avoir une grossesse qui se passe bien sans couac, sans hic. Et au contraire, je trouve ça vraiment super rassurant pour ton audience aussi que dire « Ça existe d'avoir une grossesse qui se passe bien, un accouchement qui se passe bien et un postpartum qui se passe bien. » C'est vrai. Alors attention, on va parler zéro thème. J'ai demandé à mon audience de me poser des questions par rapport à la maternité, par rapport à la grossesse avant, pendant, après. Et j'ai eu beaucoup de questions qui reviennent. Et donc, je vous ai fait un petit top. On va commencer par une question qui est revenue très souvent. Les saignements post-accouchement. Combien de temps est-ce que ça dure ? Est-ce que ça fait mal ? Également, toujours dans ce concept-là, la déchirure. Est-ce qu'on est obligatoirement déchiré quand on accouche par voix basse ? Je ne sais pas si vous, les saignements ont été horribles. Je n'ai pas de souvenirs de ça, en tout cas. Alors, moi, je me souviens, je crois que ça s'appelle les loquis. Oui, exact. Les loquis, justement, juste après ma césarienne, puisque je n'ai pas accouché par voix basse, j'ai eu une césarienne, il fallait que, du coup, la sage-femme vienne vérifier que je saigne bien pour, justement, voir que mon utérus a pu totalement expulser le sang. Plus j'avais de sang, mieux c'était, parce que ça voulait dire que tout sortait, en fait, au final. Par contre, c'est très confortable, cette couche. On n'en parle pas, c'est ça. Elle est super confortable. Elle est très confortable. Oui, c'est vrai. J'ai encore porté cette couche, alors que j'avais plus de... Non, voilà. Trop bizarre. D'ailleurs, j'en porte une en ce moment. Et alors, la déchirure. Mais ça, c'est un truc. Est-ce qu'on a la touche qui explose ? Mon Dieu, est-ce qu'on va être déchirés jusqu'au trou de balle ? J'ai vraiment cru que des questions là-dessus, quoi. Eh bien, figurez-vous, non. Genre, je n'ai pas été déchirée. Pareil pour Judy, tu n'as pas été déchirée. Après, j'ai senti mes contractions. Je pense que du coup, ça joue aussi. J'ai pu pousser comme je voulais, dans le timing que je voulais. Je pense que ça joue aussi. Ça permet vraiment au... Comment dire ? Au périnée, en fait, de s'ouvrir tranquillement. Le bébé descend, il remonte un peu, il redescend, il remonte un peu. Voilà. C'est très effrayant, ce mouvement. Mais on continue, on continue. Et en fait, du coup, ça permet au périnée vraiment de s'écarteler. On ne va pas se mentir, finalement. C'est un peu ça. sans pour autant complètement se déchirer. Après, il peut y avoir des déchirures, mais parfois, on a des déchirures qui sont tellement minuscules. Parfois, même un ou deux points, ça suffit. Et en fait, ça guérit très, très vite aussi. On oublie de dire que cette zone guérit très, très vite. Je ne vais pas vous mentir, je pense que tu as dû le faire aussi. Trois, quatre jours après, je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, je m'allonge, je me mets comme ça devant mon miroir dans ma salle de bain. On l'a toutes fait. Et je m'attendais à avoir vraiment un champ de bataille. Et finalement, j'ai retrouvé ma meilleure amie. Comme je l'avais quittée, finalement. Donc, je n'ai vraiment vu aucune différence. À part un maximum de poils qui avaient poussé, que j'ai dû frayer un chemin. Mais sinon, rien de fou furieux. Vraiment, déstressez-vous avec ça. Rien de fou furieux. Donc non, pas de déchirures. Par contre, je me pose quand même la question, on le pose accouchement par césarienne. On t'ouvre les abdominaux, on ne va pas se mentir. Tu te coupes dedans. En réalité, quand tu es césarienne, je ne savais pas avant... Heureusement que je ne le savais pas avant mon accouchement, mais on te sectionne, je pense, sept couches de peau avant de pouvoir atteindre ton utérus là où est ton enfant. Et on te l'écarte comme ça. Pendant la césarienne, tu sens littéralement qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui met les mains. Tu sens qu'il y a deux personnes qui sont en train de te sectionner toutes ces couches-là. Et du coup, pour la récupération, moi, j'avoue que franchement, je touche du bois. Ça s'est super bien passé. Je n'ai pas eu tant de douleur que ça au niveau du bas du ventre ni au niveau de ma cicatrice parce que ça a été anesthésié pendant un bon moment. Je me souviens même ne pas sentir le haut de ma cuisse gauche pendant un bon moment. Pendant facilement un mois, je la sentais très mal. Oui, ma cuisse gauche. J'en ai eu tellement fort. Et du coup, je pense que la péridurale a été assez forte pour pouvoir sélectionner cette couche. Mais du coup, les loki ont été intenses pendant à peu près comme toi, dix jours. Et j'ai dû porter par contre les grosses culottes qui m'ont filé à l'hôpital. J'en ai pris plein pour en avoir parce qu'il y avait ma cicatrice de césarienne et j'avais des culottes qui n'étaient pas adaptées à la cicatrice. Donc il fallait que j'ai des trucs un peu larges pour que ça fasse pas mal à la cicatrice. Puis au-delà de ça, moi, j'avais des agrafes. Du coup, il fallait pas que ça s'accroche à la dentelle ou au truc. Bon, mais je vais vous quitter. Elle va nous faire. Mais du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui sont terrifiées par la césarienne, ça peut aussi super bien se passer. Moi, je pars du principe que tant que ton bébé est en bonne santé et que toi, t'es en bonne santé, au final, c'est ce qui compte, même si l'issue peut être des fois un peu dure et le cerveau a une capacité à oublier. C'est juste incroyable, je trouve. C'est vrai. Alors, une question qui peut paraître un peu bizarre mais qui est revenue très souvent et en fait, je me dis, c'est pas une question si stupide que ça. Beaucoup de personnes m'ont demandé, une fois que le bébé est sorti, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et c'est vrai que dans tous les récits, dans tous les reportages qu'on peut voir, une fois qu'on a accouché du bébé, c'est genre, c'est fini. Eh bien, ce n'est pas vrai. On dit qu'un accouchement est terminé une fois que le placenta est également sorti. Donc, il faut vous imaginer dans le front de votre utérus et en fait, après l'accouchement, vous allez avoir de nouveau une montée d'ocytocine, cette hormone. Et généralement, c'est quand on a le bébé sur soi, ces hormones vont de nouveau exploser parce qu'on a son bébé et qu'il y a un truc qui se passe et c'est généralement assez incroyable et en fait, ça refait exploser le niveau d'ocytocine qui vont recréer en fait des contractions et faire éjecter en fait le placenta. Alors, ça peut prendre parfois 10 minutes, 15 minutes, parfois presque une heure. En tout cas, dans un cadre hospitalier, on ne laisse pas plus de 45 minutes de temps au placenta pour sortir sinon ils vont aller le chercher à main nue et ça, c'est quand même pas très agréable mais il y a encore ce fameux placenta et ça, on n'en parle que très rarement aussi. On oublie que c'est la prolongation du bébé en fait. C'est par là qu'il a été nourri et d'ailleurs, on peut aussi, alors moi, j'ai accouché dans un centre physiologique donc on m'a demandé est-ce que vous voulez rentrer avec votre placenta ? Main dans la main. Je prends juste le gosse. Alors le reste, ça ne m'intéresse pas trop mais j'avais en tête de vouloir le mettre en terre et j'étais là avec mon petit. C'est bizarre, j'en voulais plus alors que je m'étais fait tout un film dans ma tête que j'allais vouloir le ramener chez moi, le sécher. Ah ouais ? En fait, non, pas du tout. J'avais vraiment ce truc de non, non, c'est bon là. Mais tu l'as vu ? Oui, ils me l'ont montré du coup. Moi, je ne l'ai pas vu. Vraiment, c'était le regret de ma vie. C'est très, très beau. On dirait un arbre de vie. C'est vraiment impressionnant. On dirait un gros steak aussi. Une grosse bavette. Mais quand même slash arbre de vie. C'est pas pareil du tout. C'est-à-dire qu'on te prend ton bébé et qu'il va avec le papa et ensuite, toi, en attendant, on te recoue pendant une bonne vingtaine de minutes et t'es là. Oh putain, ça doit être trop bizarre. Et t'es complètement stone parce que forcément, t'es avec de la morphine, avec la péridurale et tu te dis, d'accord, donc c'est ça, neuf mois pour ça et tu réalises plein de choses au final. C'est vrai que moi, ce moment-là où on m'a recousu et ce moment de silence intense, ça m'a vraiment beaucoup marquée. Pas de mauvaise manière, mais c'était juste, ok, c'est le silence après le feu d'artifice. Mais après, quand tu redécouvres encore ton bébé juste après, c'est re un feu d'artifice, mais c'est différent du coup, cet après-accouchement. Après, c'est rien. Une autre question qui est revenue extrêmement souvent, attention, les amis, mon y est enfin. Est-ce qu'on se fait caca dessus lorsqu'on accouche par quoi passe ? Bon, Jill, il est temps qu'on leur dise. Il faut qu'on leur dise. Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on oublie de raconter aussi, je pense, c'est que pendant tout le travail, avant vraiment le moment d'accoucher, le travail actif, c'est-à-dire le moment de la poussée, on se vide. Moi, j'ai été chier dix fois, je crois, en vingt heures. Je me suis vidé, clairement. En plus, tu n'as plus faim, donc tu ne manges plus rien. Et puis aussi, il y a parfois des mamans qui vomissent de douleur. On est en train de défrayer. Non, oui. On vomit et on chie. Voilà. C'est finalement, c'est un petit peu donné la vie. Il est quand même aussi possible forcément de se chier dessus. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes en salle de travail ou en maison de naissance ou à la maison, peu importe, en train d'accoucher, vous n'en avez absolument plus rien à faire. Ce qui est important, c'est le bébé et qu'il arrive sain et sauf. Personnellement, je ne sais pas si j'ai... C'est marrant parce que j'ai eu un miroir pendant ma poussée. Donc, ils m'ont mis un petit miroir pour que je puisse me regarder pousser et voir la tête du petit. Mais je ne sais pas si j'ai vu une petite crotte ou pas. Je vous avoue que j'étais tellement dans mon monde. T'as eu une petite crotte, toi ? Non, mais parce que déjà quand t'as coupé... T'as eu ta petite crotte, toi ? Non, parce que... Bon, pour les trois premiers accouchements, j'ai accouché... Enfin, je suis arrivée à temps à l'hôpital, à temps que pour qu'on puisse me faire un petit lavement. Ça aussi, vous pouvez faire un petit lavement. Donc, en fait, ils m'ont donné une petite capsule comme ça de laxatif à mettre aux toilettes et puis tu attends aux toilettes, t'attends 10 minutes, tu vas à sel et puis après, voilà, tu n'as plus... Enfin, il n'y a plus rien puisque de toute façon, tu n'as pas mangé puisque quand t'es en milieu hospitalier, on te déconseille de manger parce que s'il devait y avoir une urgence et que tu dois être anesthésié, etc., il faut que tu sois un jeun. Donc, ça, c'est la procédure plus médicalisée. Maintenant, toi, t'as passé vraiment la plus grande partie de ton accouchement à la maison. Donc, c'est encore différent puisque t'as pas eu de laxatif, t'as pas eu de trucs comme ça. Mais comme tu le disais très bien, ton corps a fait le nécessaire avant. Il y a tout qui est chamboulé. Donc, de toute façon, ce que vous avez mangé la veille sortira avant votre accouchement. Et comme tu le disais très bien, déjà, quand tu accouches, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit de me dire « Oh là là, est-ce que je vais faire caca sur la table d'accouchement ? » Alors, tu penses à tout sauf à ça ? Et puis, surtout, les sages-femmes et les généros, ils ont déjà vu mille crottes avant la vôtre. Ils s'en foutent. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. Mais limite, c'est normal, quoi. Moi, je dis « Vive la crotte, finalement ! » « Vive la crotte, quoi ! » « Free the poo ! » « Free the crotte ! » Allez, une dernière petite question. Et c'est là, je la trouve bien. Allez, je vais encore en poser deux rapidement. Le premier caca, toujours dans le... Le thème du caca, le premier caca, post-accouchement. Waouh ! Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un vrai sujet. C'est la panique à bord. Et vraiment, moi, si j'ai un bon conseil à donner, libérez-vous l'esprit de ce truc-là, parce que... C'est dur ! C'est dur ! Mais vraiment, j'étais persuadée que j'allais me déchirer et que j'allais exploser là en bas, quoi. Et en fait... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Tu n'as même pas mal. Tu n'as même pas mal. C'est complètement psychologique. Donc vraiment, si ça vous fait peur et que vous êtes sur le pot, ce premier caca après avoir accouché, retenez ces paroles. Mettez-les en boucle dans votre tête. Laisse-toi aller, merci. Il ne se passera rien. Tout irait bien. Mais vraiment, zéro douleur. C'est que dans la tête. Après, moi, j'ai eu trois épisiotomies. Deux épisiotomies, par exemple, parce que je ne l'ai pas fait pour Jude. Et quand tu es recousue, aller aux toilettes, c'est effrayant. Ça, c'est évidemment... C'est énorme. Même sans être recousue, franchement. Parce que mine de rien, la peau s'est détendue, elle s'est refermée et ça crée comme une petite lésion toute dure entre la petite foufounette, l'entrée de la foufoune et l'entrée du chemin boueux. C'est dur. C'est un peu dur. Et tu as l'impression que c'est ça qui va se déchirer, que la peau est devenue très, très dure comme de la brique, en fait. Et c'est pour ça que j'avais très peur. Mais donc, même avec une épisiot, il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais un fil qui a sauté ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de problème. Même si ça fait peur, il ne s'est jamais rien passé. Et toi, Chara ? Moi, en fait, il ne s'est rien passé au niveau de ma foufoune. Mais quand même, tu avais peur. J'avais super peur parce que forcément, quand tu pousses, ça contracte tes abdos, mais sauf que tes abdos ont été sectionnés. Donc forcément, ça appuie sur toute cette zone intestinale, là où se trouve l'intestin grêle et compagnie. Et en fait, tu as peur que quand tu pousses, tout explose. Et en fait, je me souviens être aux toilettes parce que ma mère était venue pour m'aider et il y avait Raph aussi. Je me disais « Mais ça va exploser, je vais pousser, ça va exploser, c'est pas possible ! » Et je pleurais aux toilettes parce que j'avais vraiment, vraiment peur. Mais si ça ne sort pas du premier coup, réitérez plus tard, il n'y a pas de problème. Il y a un petit suppôt de glycérine. Mais oui ! Ne vous mettez pas la pression. Non. Vraiment, allez-y. Vous allez vous retrouver avec des hémorroïdes. Non, on ne veut pas ça. Non, il y a déjà assez de sang. Franchement, le petit suppôt de glycérine, si tu as un peu peur... Et là, ça coule de source. Ça sort tout seul. Et alors, j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet, la sexualité pendant la grossesse. Alors, moi, personnellement, sexualité débordante. Vraiment. Surtout, vers la fin de la grossesse. Toi, parce que ça s'est un peu calmé. Non, pareil pour les trois premiers. Donc, libido, super débordante. Ici, avec mon parcours un peu scabreux de l'année dernière et mes deux fausses couches, j'ai tellement, tellement peur qu'il se passe quelque chose de mal que je n'ose pas avoir de rapport. Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, c'est que j'arrive très difficilement à profiter pendant les rapports. Il faut savoir que... Alors, on parle vraiment sans tabou. C'est un souci auquel je t'ai déjà parlé. Il faut savoir que même moi, en dehors de la grossesse, j'ai un utérus qui est extrêmement fragile et qui est très vascularisé. Et donc, malheureusement, la plupart du temps, quand j'ai des rapports, j'ai des saignements. Ce qui n'est pas cool parce que, forcément, ce n'est pas super chouette. Et pendant la grossesse, le fait d'avoir des saignements, ça m'effraie encore plus, évidemment, parce que là, j'ai peur que ça ait fait quelque chose de mal. Alors, au début de la grossesse, j'avais peur que je fasse une fausse couche. En milieu de grossesse, j'avais peur d'accoucher trop réma et que mon bébé ne survive pas. Et donc, j'en ai parlé d'ailleurs récemment à Simon en disant, tiens, je me demande si, à partir du 8e mois, sachant que, bon, même si j'accouche, ça n'est plus quelque chose de gravissime. C'est tout à fait gérable, même si le bébé naît à 36 ou 37 semaines. Je me demande si là, je vais un peu me libérer au niveau de la sexualité parce que je pourrais enfin me dire, écoute, même si ça provoque l'accouchement, ça n'est plus à un stade grave. Mais en tout cas, cette grossesse-ci, je n'ai vraiment pas beaucoup. Je l'ai fait de temps en temps parce que j'avais vraiment envie. Mais, voilà, c'était mollo. Non, je comprends. Moi, comme j'ai eu un décollement du placenta en tout début de grossesse, j'ai dû être alitée pendant deux semaines. C'était totalement proscrit d'avoir des rapports sexuels pendant cette période-là. Et même si le gynéco, après, me disait, c'est bon, là, vous pouvez reprendre les rapports sexuels, j'avais énormément de mal parce que je me disais, à tout moment, il va se passer quelque chose de pas cool. Avec Raph, on s'était carrément enlevé ça de la tête parce qu'on avait trop peur pour le petit. Et au fur et à mesure que t'es trop peur pour le petit, t'oublies complètement et tu penses uniquement au bien-être du petit et au fur et à mesure des rendez-vous médicaux. Tu te dis, bon, ce rendez-vous médical, là, c'est bien passé, on peut peut-être reprendre et puis tu te dis, bon, au final, bof. Et comme toi, quelques rapports sexuels par-ci, par-là, mais vraiment, on y allait très doucement et on est vraiment des discussions avec ton partenaire, quoi, à chaque seconde, il me disait, ça va, tu vas bien, enfin, vraiment, et puis c'est fou parce que quand même les rapports s'amoindrissent, tu crées une relation différente avec ton partenaire et tu te dis, il est super attentif et ça te fait l'aimer encore plus. Alors, c'est drôle, mais du coup, moi, je l'ai vécu comme ça. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a quand même répondu à des questions un peu pépites quand même, mais qu'il faut, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser, on doit arrêter de tourner autour du pot et il faut dire les choses comme elles le sont. En tout cas, j'aimerais tout particulièrement remercier Luxeol de nous avoir aidé à réaliser cette vidéo à Troyes, de nous avoir permis de tourner dans cet endroit absolument merveilleux. Avec mon code promo Gael Gd, vous avez d'ailleurs 30% de réduction sur tout le site luxeol.com. Je vous mets évidemment le site luxeol.com en barre d'infos, également en barre d'infos la vidéo de Shéra et alors, je vais bien évidemment modifier une fois que la vidéo de Jill sera sortie, je pense d'ici un petit mois. Je vous mettrai également le lien vers la vidéo de Jill à ce moment-là. Les meufs, j'ai kiffé tourner cette vidéo avec nous. J'ai trouvé ça très très cool. Ça fera un bien fou quand même de pouvoir parler de tout ça de manière un petit peu plus un peu moins conventionnelle. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à très très bientôt pour des nouvelles aventures de Martine, ta super copine, la cravacheuse de Pine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada